Je m'appelle Céline Babin, j'ai 27 ans maintenant et je suis en master 1 psychologie, mention de neuropsychologie et j'ai fait ma licence à l'UCLI, donc à l'APAC catholique de Lyon. Alors moi je suis Mathilde Thévenin, j'ai 23 ans, j'ai fait ma licence à l'université catholique de Lyon et en fait j'ai choisi de faire mon master 1 en deux ans pour pouvoir prendre du temps pour écrire mon mémoire et pour mes stages et aujourd'hui je suis en master 2 donc de psychopathologie clinique de l'enfant et de l'adolescent. Donc je suis Christine Melato, donc je suis responsable des études du master de psychologie de l'enfant et de l'adolescent depuis deux ans et donc je suis enseignant chercheur aussi à l'UCLI dans l'unité de recherche donc Confluence. Alors en fait moi je suis rentrée dans ce projet là par le biais d'une autre idée que j'avais et que j'ai soumise à madame Melato, donc la responsable du master de l'UCLI. Moi j'avais pour idée en fait de créer des groupes d'élaboration qui puisse se faire en collaboration avec des élèves plus âgés et un peu plus expérimentés donc notamment les masters 1 et madame Melato m'a parlé par la même occasion du projet de parrainage qu'elle avait déjà et on a essayé de mailler un peu les différentes idées pour enfin concréer quelque chose qui puisse être on va dire le plus adapté possible aux besoins des licences 3. Alors du coup moi pour le parrainage en fait j'étais dans un dispositif particulier où c'était quatre étudiantes de licence 3 et donc moi qui était la seule étudiante de master 1. Et en fait on se retrouvait donc il me semble que c'était une fois toutes les deux semaines les midis et on avait vraiment un temps d'échange où chacune leur tour donc pour les étudiantes de licence 3 apporter une situation clinique de leur stage et donc on prenait un temps pour élaborer sur cette situation là donc voilà apporter des réflexions cliniques des réflexions théoriques et donc c'était vraiment sur la base d'un échange qui était très collectif et collaboratif. L'originalité du projet c'est que c'est dans le cadre de l'université mais que effectivement ce sont les étudiants avec moi qui portons le projet qui créons aussi les dispositifs c'est à dire aussi bien le dispositif du travail d'élaboration des situations cliniques du travail d'enseignement et de recherche mais aussi des rencontres avec les professionnels de terrain et le parrainage en binôme ou en trinôme des étudiants donc l'idée c'est effectivement à la fois de pouvoir être porté par une structure institutionnelle d'avoir un garant aussi universitaire et pédagogique mais aussi de pouvoir s'autonomiser et prendre en responsabilité notamment un groupe puisque dans les groupes de travail les étudiants donc sont en autonomie créé aussi leur cadre alors en appui avec moi puisqu'on travaille ensemble mais ils puissent être référents aussi du groupe et du travail qui s'y fait donc c'est aussi l'intérêt du parrainage c'était de permettre aux étudiants d'être déjà dans une prise de responsabilité et d'autonomisation pour leur futur exercice de leur métier et en tout cas dans le devenir psychologue je pense que les bénéfices de l'expérience de parrainage ils ont été assez nombreux je pense qu'on a tous été ravis de discuter avec des élèves qui étaient un peu plus âgés que nous qui avait une expérience peut-être un peu différente également parce que c'est vrai que les masters n'étaient pas tous en licence à l'UCLI par exemple on a pu échanger avec eux sur leur licence précédente leur formation précédente par rapport sinon aux échanges de manière générale c'est vrai que c'est toujours enrichissant d'avoir des temps un peu plus informel en dehors de la faculté pour vraiment prendre le temps d'avoir du recul sur son parcours sur sa formation également mais aussi sur tout ce qu'on peut vivre en fin de compte dans le stage parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps dans l'après-cours de penser et c'est vrai que ça nous a vraiment servi de temps un peu plus calme pour poser les choses tout simplement alors cette inscription du coup du parrainage dans le cadre universitaire pour moi il a eu vraiment du sens donc je vais juste parler de ma personne dans le sens où donc comme je disais j'ai fait mon master 1 en deux ans donc j'avais beaucoup de temps libre et en fait je pense qu'il ya eu deux façons pour moi de vivre ce master donc la première année où j'étais vraiment porté sur les cours les stages et on va dire ma petite personne et c'était important parce que voilà j'avais beaucoup de travail mais en même temps je me sentais qu'il manquait vraiment quelque chose et donc le parrainage notamment mais aussi d'autres dispositifs qui sont proposés par l'université m'ont vraiment permis de m'inscrire en fait dans le master et dans le cadre universitaire non plus de manière passive donc j'étais plus juste une réceptrice on va dire de savoir mais aussi j'étais vraiment active en fait et c'était quelque chose enfin c'est un processus très dynamique qui m'a par la suite permis en fait de m'inscrire dans d'autres dispositifs et de me sentir vraiment j'aimerais dire maîtresse en fait de mes études et de tout ce que je peux tout ce qu'on peut mettre en place et en fait j'ai réalisé qu'il y avait plein de choses en fait qui étaient possibles et que notamment à la fac cato il ya cette possibilité là de mettre beaucoup de choses en place par nous mêmes en fait effectivement les puisque le projet a été initié l'année dernière et notamment à partir de décembre janvier donc 2023 donc si on est vraiment au début de la mise en place de ce parrainage mais on peut voir déjà en fait par exemple des étudiants qui ont bénéficié du parrainage en l3 qui cette année alors se propose pour parrainer eux mêmes en étant en m1 des étudiants de l3 et des demandes par exemple de pouvoir garder le même parrain donc là des parrains qui eux sont en m2 qui vont parrainer des m1 parce que le lien s'est fait assez facilement parce que le du coup le réseau se crée et que les personnes ont envie aussi de de pérenniser en tout cas ces liens avec lesquels ils se sont bien sentis donc voilà il ya un vrai esprit aussi qui se développe j'ai envie de dire bah entre promotion et entre l'université et le terrain à l'extérieur puisque cette année on va accentuer aussi le travail dans le parrainage donc qui concerne les étudiants en m1 en m2 et en poste m2 c'est à dire les étudiants qui sont aujourd'hui psychologues qui vont être sur le terrain et qui ont quand même envie aussi de continuer alors à la fois de pouvoir épauler certains des étudiants dans ce qu'ils traversent aussi en m1 et en m2 et puis de pouvoir continuer eux mêmes le travail de recherche le travail d'élaboration clinique aussi le travail d'écriture d'articles voilà de participation à la vie aussi de la recherche au sein de l'université donc voilà c'est ce qu'on va développer cette année pour continuer en tout cas et concrétiser ce projet